Ces têtes couronnées étaient bien souvent de la même famille. Elles se sont pourtant entretuées, c'est une image bien sûr, leur guerre s'est faite par l'intermédiaire de millions d'hommes, de millions de morts. Une exposition à la Portrait de Galerie à Londres présente ces visages et ce voyage de la fierté au désespoir. Ce qui prédomine ici, c'est ce pouvoir détenu par des têtes couronnées en Europe. Nous avons donc essayé de rassembler ici ces portraits avec un très beau portrait de l'archiduc Ferdinand. Et on peut voir aussi de l'autre côté de la pièce celui du pathétique visage de l'assassin principe et ressentir cette gâchette qui a tout déclenché, toute cette horrible période de destruction et de mort. L'expo présente aussi des films notamment sur la bataille de la Somme qui fut si meurtrière et des portraits d'officiers et de militaires du rang. Cette exposition parle essentiellement des gens, de cette expérience humaine. Elle pose les questions, qu'est-ce que cela faisait de se retrouver dans cette guerre ? Qu'est-ce qu'ils voyaient ? Qu'est-ce qu'ils ressentaient ? Qui croyait-il ? Qu'est-ce qui leur est arrivé ? Quelle était leur destinée ? Quelle était leur histoire ? L'exposition La Grande Guerre en Portrait se poursuit à la Portrait Gallery à Londres jusqu'en juin.